Yo, salut la famille, j'espère que vous allez bien. La famille, il y a beaucoup de métiers en Afrique qui sont tellement négligés, qui sont souvent mal payés même, et même certains ont du mal à se présenter avec ce statut-là. Voilà, ils font ce métier-là, mais ils ont du mal à se présenter. Ah, je fais tel métier, tel métier, de peur qu'on les juge d'une autre manière, qu'on les traite d'une autre manière, de peur même qu'on ne les respecte pas. La famille, je vais vous citer ces métiers-là. Là, vous serez très surpris et vous allez savoir ce que ça donne ici aux États-Unis. C'est ce que je fais et puis on se retrouve tout à l'heure. À tout de suite. Yo, salut la famille, c'est votre frère Yves aux USA. Bienvenue sur la chaîne des jeunes cadres dynamiques. Moi-même, je suis Yves aux USA, un jeune cadres dynamique, jeune africain, jeune ivoirien, vivant aux États-Unis depuis pratiquement maintenant 6 ans, d'accord ? La famille, alors, il y a des métiers. Oh, attends, attention, 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 j'ai oublié. La famille, ici, on parle de l'immigration aux États-Unis, on parle de motivation, on parle de tous les moyens, les groupes pour venir ici, on parle d'entrepreneuriat et puis on partage aussi des expériences sur la vie aux États-Unis, puis ici, comment venir ici, d'accord ? Si les sujets-là s'intéressent, mon frère, ma soeur, vous êtes sur le bon canal. En tout cas, abonnez-vous. Abonnez-vous et activez la cloche de notification, d'accord ? Ok. Si c'est fait, si c'est fait, assurez-vous que vous avez liké la vidéo. Likez, voilà. En fait, quand vous likez, YouTube se rend compte que beaucoup d'hommes regardent la vidéo, beaucoup d'hommes aiment la vidéo et puis ils suggèrent la vidéo là aussi à d'autres personnes qui en ont besoin, en fait. C'est ça, en fait, d'accord ? Merci beaucoup. La famille, voici des métiers qui non seulement vont vous rendre stable ici aux États-Unis, mais si vous êtes bien organisé encore, vont vous rendre très riche. D'abord, vont vous rendre stable, vous êtes organisé. Ça va vous rendre riche et encore très riche, d'accord ? Le premier métier que je veux montrer ici, c'est la coiffure. Oh my God ! La famille, moi, j'étais étudiant à l'université de Cocody à Bijan. Là-bas, là, on se coiffait à 100 francs CFA. C'est le plus étudiant. À 100 francs, je dis bien 100 francs CFA. Quand ça devenait cher, c'était 150, 200 francs. D'accord ? Et du côté de Cocody, je vais dire... Bon, parce que là, je vais vous parler de la cité-université. Mais au nouveau même de la comité de Cocody, Angri, Rivera, tout ça, et au Sénégal, c'est de très beaux quartiers. Et là, j'étais chez mon honte quand j'étais du côté de Cocody. Là-bas, quand je vais là-bas pour me coiffer, c'est 500 francs. D'accord ? C'est 500 francs. Je pense que récemment, j'ai été à Bijan, c'est devenu 1 000 francs CFA. D'accord ? Mais je vais dire, on se coiffait à 100 francs CFA. Et quand c'était trop cher, ça devenait 200 et dans le quartier chic, c'était 500 francs. D'accord ? Vous savez, ici, aux États-Unis, quand je vais me coiffer, je paye combien ? Je paye entre 25 et 30 dollars. Quand tu convertis, par exemple, 25 ou 30 dollars en francs CFA, tu n'es pas loin des 15, 16 000, ou bien souvent 17 000, ou bien souvent 18 000, en fonction de la valeur du dollar. Une seule tête à 18 000 francs, à famille. Si tu coiffes 10 personnes par jour, ça te fait 180 000 francs CFA. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça fait en fait. Vous voyez ? Ça, je parle de la tête d'un garçon qu'on coiffe. Et normalement, quand on le coiffe normalement, imagine si il veut faire de la teinture, si il veut faire des dreads, des locks, tout ça et autres. Le prix monte. D'accord ? Allons-y du côté des femmes. Une fille ici, quand elle veut faire ses cheveux, c'est entre le moins cher selon les calculs. Parce que selon les informations que j'ai eues, le prix varie quand la fille aime bien ses mèches et le prix varie quand la fille, la coiffeuse donne des mèches. D'accord ? Mais ça varie entre 150 dollars jusqu'à monter. Souvent même, ça commence à partir de 200 dollars jusqu'à monter. 200 dollars, la famille. Ça fait combien en France, CFA déjà ? On va aller sur la base de 100 dollars, 65 000 francs. Ça fait 130 ou bien 140 000 francs, quelque chose comme ça devant là-bas. Pour aller faire ses cheveux, simplement, tu fais 140 000 francs. Une seule tête. Si tu coiffes 10 personnes, ça te fait 1 400 000 francs par jour. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est en fait, la famille. Oh, yeah ! Être ingénieur en bâtiment. Ici, je ne vais pas donner le paiement fixe, mais ici, les maisons poussent. Ça veut dire, chaque jour, il y a toujours un chantier de construction. Chaque jour, les États-Unis sont en perpétuel chantier. Si tu es un ingénieur en bâtiment ou en construction, tu vas te faire beaucoup d'argent. Ici, c'est le boulot, en tout cas, en majorité de tous les Mexicains qui viennent ici. La plupart des Mexicains, ici, ils sont dans la peinture, dans... Comment on dit ça ? Ceux qui mettent tapis, là, je ne sais plus comment on appelle ça en français. Ceux qui mettent le tapis, ceux qui nettoient, ceux qui refont la peinture, ceux qui mettent tout ce qui est fil électrique, ceux qui font la sanité des maisons, tout ça. Si tu es là-dedans, mon ami, mon frère, ma soeur, tu vas te faire de l'argent comme des fous. Et au Canada aussi, c'est bien payé, c'est pareil aussi. Et même la coiffure, pareil aussi au Canada, je pense que c'est valable. Les deux côtés, d'accord ? Tout ce que je vais citer ici. Ensuite, il y a le boulot de plombier et d'électricien. En Afrique, quand tu dis ici, plombier ou un électricien électricien, les gens ne te respectent pas, les gens ne te prennent pas au sérieux, ils ne sont pas payés à ta juste valeur. Ici, un plombier ou un électricien, il est payé, maintenant, minimum 18 dollars par heure. 18 dollars par heure. Multiplier 18 dollars, multiplier par 8 heures, ça fait combien de dollars ? Et multiplier ça en francs CFA, multiplier par 650 francs. Ça fait combien en francs CFA par jour ? C'est une paye par jour, pour un plombier ou bien pour un électricien. Et je vous parle de ceux qui n'ont pas trop d'expérience. Si tu as plus d'expérience, tu seras payé 20, 25 en fonction de ton expérience. Et ça monte, vous voyez ? Il y a l'argent dedans, hein ? Ensuite, cuisinier ou serveur. Si tu es cuisinier ou serveur, surtout quand tu es serveur dans un restaurant, il y a ta paille de base, et puis ceux qui viennent manger, ils te laissent toujours pour boire, c'est la culture américaine. Et là, c'est la culture américaine en Occident. Ils te laissent en pourboire. Ça veut dire que, par exemple, si tu es payé 15 dollars par heure, ou bien 12 dollars par heure, mais le pourboire fait qu'on a l'impression même que tu es payé 20 dollars par heure, 25 dollars par heure, souvent 30 dollars par heure. Parce que le pourboire est toujours élevé. En fait, le pourboire, il y a des gens qui finissent de manger, ils te laissent 50 dollars par un pourboire, 100 dollars par un pourboire. Ceux qui font pareil, ceux qui sont serveurs, par exemple, par Washington, à New York, dans les grands États, ils savent ce que c'est. Être simplement serveur, c'est vraiment de l'argent. Vraiment, vraiment de l'argent. Je vais terminer sur le métier de poids loup. Si tu es conducteur de gros camions, il n'y a rien à dire. Tu touches au moins entre 120 et 150 000 dollars par an. Ce n'est pas si vous vous rendez compte. Entre 120 et 150 000 dollars par an. Si vous convertissez en France, c'est pas moins de 65 ou 70 millions par an. Ce n'est pas moins. Conducteur de poids loup, gros camions, truck driver, truck driver. La famille. Ce sont des choses qui sont néglises en Afrique, en fait. Moi, je suis plutôt choqué ou encore, voilà. Je ne sais pas, je n'arrive pas à expliquer, en fait. Je ne suis pas en train de négliger nos pays africains, d'accord. Moi, je pense que, voilà, nos pays gagneraient à valoriser ce boulot-là parce que c'est des boulots très risqués. C'est le boulot qui ont leur utilité. Mais c'est vraiment, vraiment valorisé ici aux États-Unis. Ils touchent entre 120 et 150 000. Ça, c'est quelqu'un qui est en train de démarrer, quelqu'un qui n'est pas trop, trop expérimenté. Sinon, quand tu es vraiment, vraiment expérimenté et que tu es courageux, tu vas au-delà de ces sommes que je viens de citer, là. La famille. Voici le boulot, en tout cas, des métiers qui sont vraiment négligeants en Afrique, qui ne sont pas plus usés en Afrique, qui rapportent vraiment, vraiment beaucoup ici aux États-Unis. Si cette vidéo t'a plu, là, il faut liker. Like, d'accord. Si tu as fini de liker, il faut t'abonner. Abonne-toi. Et puis, active la cloche de notification. D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada